Rue chapitre 1 à partir du verset 1. Nous allons lire Rue chapitre 1, le verset 1 au verset 14. Si vous y êtes, je vais lire à partir du verset 1. Du temps des juges, il y a eu une famine dans le pays. Un homme de Bethléem, de Juda, partit avec sa femme et ses deux fils pour faire un séjour dans le pays de Moab. Le nom de cet homme était Elimelech, celui de sa femme Naomi, et ses deux fils s'appelaient Machelon et Kiljon. Ils étaient fratiennes de Bethléem, de Juda. Arrivé au pays de Moab, ils y fixèrent leur demeure. Elimelech, mari de Naomi, mourut et elle resta avec ses deux fils. Ils prirent des femmes moabites, dont l'une se nommait Orpah et l'autre Ruth, et ils habitèrent là environ dix ans. Machelon et Kiljon moururent aussi tous les deux, et Naomi resta privée de ses fils et de son mari. Puis elle se leva El et ses belles filles afin de quitter le pays de Moab, car elle a pris au pays de Moab que l'Éternel avait visité son peuple et lui avait donné du pain. Elle sortit du lieu qu'elle habitait accompagnée de ses deux belles filles et se mit en route pour retourner dans le pays de Juda. Naomi dit alors à ses deux belles filles, « Allez, retournez chacune à la maison de sa mère. Que l'Éternel use de bonté envers vous, comme vous l'avez fait envers ceux qui sont morts et envers moi. Que l'Éternel vous fasse trouver à chacune du repos dans la maison de Marie. » Ils élèvèrent la voix et pleurèrent. Elles lui dirent, « Non, nous irons avec toi vers ton peuple. » Naomi dit, « Retournez, mes filles. Pourquoi viendrez-vous avec moi ? Ai-je encore dans mon sein des fils qui puissent devenir vos maris ? » « Retournez, mes filles. Allez, je suis trop vieille pour me remarier. Et quand je dirai, j'ai de l'espérance, quand cette nuit même je serai avec un mari et que j'enfonterai des fils, attendriez-vous pour cela qu'Élusus grandit ? Refuseriez-vous pour cela de vous marier ? Non, mes filles, car à cause de vous je suis dans une grande affliction de ce que la main de l'Éternel s'est étendue contre moi. Elles élevèrent la voix et pleurèrent encore. Orpa baisa sa belle-mère, mais Ruth s'attacha à elle. » J'ai lu jusqu'au verset 14. Le livre de Ruth commence avec la famine à l'époque des juges. À l'époque, c'était, si nous regardons dans la génération de Jésus, Abba m'engendrai Isaac, Isaac engendrai Jacob, Jacob engendrai Judas et ses frères, Judas engendrai Tamar de Pharez et Zahra, Pharez engendrai Ezrom, Ezrom engendrai Aram, Nazon engendrai Salmon, Salmon engendrai Boaz. Salmon fait partie des espions à Jéricho, dans la ville de Jéricho. Salmon engendrai Boaz de Raab. Si vous regardez dans la Bible, Boaz, si on voit comment il s'est marié à Ruth, remarié à Ruth, cela suppose que la famine est arrivée alors qu'ils sont arrivés à Canaan il n'y avait pas longtemps. Ceci est intéressant dans la mesure où cela ne fait pas longtemps qu'ils sont dans la terre promise. Dans ma vie, j'ai essayé de réfléchir à quelle est la famine de ma vie. Il y a des difficultés certaines. Mais quand le temps passe, toutes ces difficultés étaient des bénédictions et de la grâce pour moi. Quand j'y pense, entre notre manière de vivre et vivre par la foi en Dieu, si nous essayons de changer ces deux méthodes, vous verrez que, sans aucune exception, la raison pour laquelle nous avons la rémission des péchés, il est impossible que nous soyons que conduits par Dieu sans avoir la rémission des péchés. Si par exemple aujourd'hui, vous recevez tous la rémission des péchés ce soir ou ce matin, sans aucune exception, jusque-là, vous avez eu un travail, vous recevez le salaire et vous vivez de votre moyen que vous recevrez un petit ou un grand salaire. Mais dès maintenant, vous verrez comment la puissance de Dieu œuvre dans votre vie. Vous avez l'habitude de vivre par la méthode du monde. et quand Dieu vous fait repentir, à partir de ce moment, Jésus-Christ vit en vous et agit dans votre vie. Et pareil chose, c'est vraiment étonnant. La dernière fois, nous avons tenu le forum au Japon nommé Tikad. Et certains frères qui travaillent au sein de l'église. J'ai fini un programme à l'étranger, je venais à peine en Corée, on me dit d'aller au Japon, qu'il y a autant d'autorités qui comptaient me voir. Toutes ces autorités tenaient un programme à Yokohama. En fait, ils n'ont pas assez de temps libre, mais ils n'ont pas pu tous me voir parce qu'on a à défaut du temps. Finalement, j'ai rencontré certains et d'autres ont rencontré mon fils. Quand on voit tout ce qui s'est passé après, ce qui m'étonne, c'est quoi? On voit que les voies s'ouvrent pour l'évangile dans le monde entier. Et quand je vois tout sur Internet, je vois que c'est des choses incroyables qui se passent. Nous n'avons qu'un seul objectif, prêcher l'évangile. Prêcher l'évangile. Et Dieu travaille en nous. En Corée du Sud, il y a beaucoup de leaders chrétiens qui ne connaissent pas moins de choses sur l'Église de la mission de la Bonne Nouvelle. Ils disent comme quoi on ne prie pas, qu'on ne donne pas des dîmes. Ils disent toutes sortes de mensonges sur nous. Et entre eux, ils nous ont créés sous forme d'hérétiques. Ce qui est étonnant, j'étais allé aux États-Unis cette fois-ci pour tenir des Célèves, et qu'est-ce que j'ai dit? J'ai parlé de la rémission des péchés. Dans chaque ville, on tient la cantate de Noël. On a loué une grande salle appelée Arena, et il y a environ 4 000, voire 5 000 spectateurs. Mais nous avons visité chaque Église pour inviter les gens à la cantate, mais on invite spécialement les pasteurs à 17 heures, parce qu'il y a une étude biblique. Donc si vous venez un peu plus tôt, vous allez écouter la parole, et on vous servira le dîner. Donc il y a environ 250, voire 300 pasteurs qui viennent. Et moi, j'ai une heure et demie pour prêcher. J'ai dit que je vais à l'Église. Il n'y a aucun pasteur qui pouvait m'enchaîner au sujet de la rémission des péchés. Ils disent tous qu'on doit demander la confession, on doit demander pardon. Je me suis débattu aussi à avoir la rémission des péchés, mais malheureusement, personne ne pouvait me renseigner. J'ai fait tout pour avoir la confession du péché, pour confesser les péchés, mais je n'ai pas pu. Savez-vous ce que j'ai dit? J'ai dit que j'ai lu la Bible. J'ai dit que quoi? Oui. La Bible coréenne est composée de 1 800 pages. Pour lire 1 page, ça me prend 2 minutes si je lis lentement. Pour lire 1 800 pages, ça me prend 3 600 heures. 3 600 minutes. Pour lire tout un livre de la Bible, cela faut 60 heures. Et en une semaine, quand je ne fais rien et que je lis la Bible, 10 heures par jour, en une semaine, je peux lire toute la Bible. Et j'ai souvent lu ainsi. En une semaine, j'ai lu la Bible et j'ai ainsi lu 10 fois dessus. En lisant 20 fois, 30 fois, 40 fois la Bible, je vois autrement les choses. Et là, qu'est-ce que j'ai trouvé dans l'Ancien Testament? J'ai trouvé le sacrifice expiatoire. Lévitique 4 parle du sacrifice d'expiation de péché. N'est-ce pas? Et c'est la base. Et quand j'ai fouillé les sacrifices, on voit comment le sacrificateur a commis le péché, quand le peuple a péché, quand le chef du peuple a péché et quand quelqu'un du peuple a péché. Ça se sépare en 4. Et parmi les 4, qu'est-ce que j'ai choisi? J'ai choisi quelqu'un du peuple. Est-ce que je suis quelqu'un qui ne vaut rien? Et à l'époque, je n'étais pas un pasteur, d'ailleurs. J'ai choisi quelqu'un du peuple pour lire l'expiation du péché. Dans Lévitique 4, verset 27, si quelqu'un du peuple qui a péché involontairement en faisant contre, lors des commandements de l'Éternel des choses qu'il ne doit pas se faire et en se rendant ainsi coupable, qu'il vienne découvrir le péché qu'il a commis, il offrira un sacrifice, une chèvre, une femelle, sans défaut. Le salaire du péché, c'est la mort. On ne peut avoir le pardon du péché sans qu'il y ait un sacrifice. Il faut la mort pour le pardon du péché. Donc, j'ai besoin d'une chèvre femelle pour moi. Vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? qu'il vienne à découvrir le péché qu'il a commis, il offrira en sacrifice une chèvre, une femelle sans défaut pour le péché qu'il a commis. Par la suite, on dit quoi? Il posera sa main sur la tête de la victime expiatoire. Ceci est complètement différent de ma pensée. poser la main sur la tête d'un pasteur ou bien d'un malade. Ça, je comprends. Mais pourquoi poser sa main sur une chèvre? Est-ce qu'une chèvre, si on pose la main sur la tête d'une chèvre, la chèvre devient un pasteur? Non. Mais pourquoi il faut le faire? Je ne comprenais pas. Je comprends si on pose la main sur une personne ou sur un homme. Mais pourquoi il faut poser la main sur une chèvre? J'ai posé cette question à tout le monde mais personne ne pouvait me répondre. Pourquoi il faut poser la main sur une chèvre? Personne ne le sait. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois chercher dans la Bible. Chercher dans la Bible? J'ai lu. Et des années plus tard, en lisant la Bible, verset 21, il est dit Aaron posera ses deux mains sur la tête du boue vivant. Ah, on parle aussi d'imposition de main ici. Il confessera sur lui toutes les iniquités des enfants d'Israël et toutes les transgressions par lesquelles ils ont péché et les mettra sur la tête du boue. Alors, ce n'est pas juste une imposition de tête. La transmission des péchés sur le boue se fait par l'imposition sur le boue. Ah, c'est justement pour ça que le boue peut mourir pour moi. C'est là que j'ai compris. J'ai pu comprendre alors jusqu'à la transmission de mes péchés sur la chèvre. Mais ce qui me rend plus curieux, c'était quoi? Après, qu'est-ce qu'il faut faire? Le sacrificateur trempera son doigt dans le sang et il en fera cette fois l'expression devant l'Éternel en face du voile. On peut le trouver dans Lévitique 4, verset 27, 28, 29. Alors, le sacrificateur prendra avec son doigt du sang de la victime, il en mettra sur les cornes de l'hôtel. Pourquoi mettre le sang sur les cornes de l'hôtel? Pourquoi il faut mettre le sang sur les cornes de l'hôtel? Voici l'hôtel. Il y a quatre cornes, oui. Mais pourquoi mettre le sang sur les cornes de l'hôtel? J'ai lu continuellement la Bible. Je n'avais aucune idée. Je ne sais pas combien d'années sont écoulées. Ce qui était vraiment étonnant, toutes questions de la Bible sont répondues par la Bible. Répondez après moi. Toutes questions de la Bible sont répondues par la Bible. La Bible dit, un jour en lisant la Bible, j'ai trouvé quelque chose vraiment extraordinaire. Jérémie 17, verset 1. On va lire ensemble. Le péché de Judas est écrit avec un burin de fer, avec une pointe de diamant. Il est gravé sur la table de leur cœur et sur les cornes de l'hôtel. Ça veut dire quand l'agneau ou le boue est tué et que son sang est aspergé sur les cornes, on explique le pourquoi c'est sur les cornes. Quand nous péchons, ce péché est gravé sur la table de nos cœurs, n'est-ce pas? Il y a une sœur qui est venue me dire, « Pasteur, j'ai avorté. » Elle a beaucoup souffert. En fait, son travail, c'est d'être sage femme. Elle a dit qu'elle a fait avorter plusieurs personnes. Commençons par des bébés de un mois jusqu'à neuf mois, elle a tué beaucoup d'enfants. « Est-ce que ce péché aussi peut être pardonné? » En pleurant, il me demandais-je. Pourquoi cette femme me demande cette question? Comment peut-on savoir qu'elle a avorté des enfants? C'est gravé sur la table de son cœur qu'elle a avorté. Donc, il y a deux endroits où nos péchés sont gravés. Le premier, c'est la table de notre cœur et le deuxième, c'est sur les cornes des hôtels. Et voici les cornes de l'hôtel ici. Et Dieu grave nos péchés. Ah, Dieu a péché. Et il peut voir dessus. Vous aussi, vous ne vous souvenez pas de vos péchés mais arrivez ici, vous voyez vos cornes, vous voyez vos péchés écrits sur les cornes. Donc, à l'église, vous vous souvenez de vos péchés, pas vrai? Alors, avec quoi effacer les péchés gravés sur les cornes de l'hôtel? Le sang, c'est la vie. Quand l'animal est mort, nos péchés sont lavés. Du coup, en aspergeant le sang, ce sang du bout sur les cornes de l'hôtel, les données de nos péchés qui sont gravés sur les cornes de l'hôtel sont effacées. du point de vue de Dieu par le sang de Jésus-Christ qui a été aspergé sur les cornes de l'hôtel, nulle part au ciel nos péchés sont restés. J'efface cette transgression et est-ce que Dieu a dit je pardonnerai vos péchés, votre iniquité et je me souviendrai de vos péchés? Non, je ne me souviendrai plus de vos péchés ni de vos iniquités. Est-ce que Dieu se souvient de nos péchés? Quoi? Il ne se souvient pas? Comment vous le savez? Oui, c'est cela, c'est écrit dans la Bible. Comment effacer le péché de notre cœur? c'est par la foi. À part Jésus-Christ, il a lavé tous nos péchés quand on y croit. Même si on se souvient de nos péchés, il a déjà tous lavé. Et quand on parle de cette rémission de péchés précises, jusqu'à là, plusieurs pasteurs parlaient de la rémission de péchés vaguement. Ils disent que dans la nuit, ils ont vu quelque chose et ils ont versé les larmes. Et savez-vous ce qu'on appelle ça? Ils sont en train de parler des histoires anti-bibliques. N'est-ce pas? La Bible est claire. Bien aimé, je ne comprends pas pourquoi vous ne devenez pas des pasteurs. Je suis une personne nul. Mais j'ai lu la Bible. Et plus je lis cette Bible, cette Bible est fidèle. C'est un livre fidèle. Et quand nous menons notre vie en croyant cette parole, la vie de quelqu'un qui croit à la Bible et qui ne croit pas ne peut jamais être la même. un frère vient de témoigner qu'il souffre de la démence. Pourquoi vous avez peur de la démence? Pas besoin d'avoir peur de la démence. Si vous en avez peur, Dieu ne donnerait pas. On me demande de venir faire tester la démence. Je n'ai pas besoin de faire les tests parce que je sais bien, j'oublie les choses facilement et je sais que la démence a déjà commencé chez moi. Pourquoi mes cheveux poussent alors que ma taille ne grandit pas? J'ai essayé de réfléchir là-dessus. Je suis très reconnaissant. Si ma taille continue par grandir, aujourd'hui, j'aurais plus de 3 mètres. et ce n'est pas bien d'avoir une grande taille. Je ne sais pas si j'ai poussé jusqu'aujourd'hui plus de 3 mètres de longueur de cheveux. Si ma taille grandissait aussi continuellement comme mes cheveux, ce serait dangereux. Comment est-ce qu'on prendrait des bus? Comment on prendrait les voitures? C'est bien quand on oublie les choses parce que c'est compliqué de nos jours dans la vie contemporaine. Il y a tant de choses qu'on apprenne. Il y a des choses que nous recevons à travers Internet et en tout cas, c'est compliqué, complexe. C'est bien de vivre en oubliant les choses au fur et à mesure. Surtout, c'est bien d'oublier la dette. Et quand on oublie les dettes, on est heureux, pas vrai? Moi, je n'ai pas oublié mes péchés. Ce n'est pas que j'ai oublié mes péchés, mais ça a été effacé. Et quand j'en parle au pasteur, je suis désolé, mais jusque-là, je n'ai jamais connu quelqu'un qui connaissait ça d'avance que moi parmi plusieurs et plusieurs pasteurs. Du coup, ils se sont vraiment touchés. Ils étaient heureux et qu'ils changeaient. Et j'en ai parlé un peu, le pasteur Jong Dae-chol à Denver, quand on est allé à la Réunion des pasteurs. Quelqu'un vient lui demander est-ce que tu es un pasteur coréen? Oui. Et si on lui demande est-ce que tu connais ce pasteur, Pasteur Ksupak? Oui. Comment tu le connais? J'ai eu le pardon de mes péchés au séminaire de Madison Square Garden et depuis ce jour, je suis devenu pasteur, je suis converti et je suis le pasteur aujourd'hui de 1500 personnes et j'ai rencontré ce pasteur, j'étais très reconnaissant. Il a reçu la Réunion des péchés et j'ai causé avec lui environ 20 minutes. Jésus est venu dans mon cœur. Il a chassé la peur, les inquiétudes, les maladies. Dieu qui contrôle tout cela est avec moi. Donc je dis toujours Genèse chapitre 1, verset 1, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était infâme et vide et les ténèbres étaient à la surface de l'abîme. La terre était infâme et vide et tant qu'il y a des ténèbres, si Dieu n'était pas là, la terre allait être éternellement infâme et vide et dans les ténèbres. quand Dieu dit que la lumière soit les ténèbres en fuient, n'est-ce pas ? Que la lumière soit et la lumière fuit, autrement dit, que la lumière soit et les ténèbres se sont enfuies. Le vide s'est enfui et même le fait que la terre soit infâme s'est enfui. Alors, quels que soient les problèmes, quelles que soient les difficultés que vous avez, Dieu est capable de les résoudre. Comment ? Tout dépend de comment et à quel point vous croyez en Dieu. Amen ? Amen. Hier, dans la journée, je me suis entretenu avec deux sœurs. c'est une sœur qui travaille pour le Seigneur. J'ai parlé des choses un peu plus pratiques et non théoriques de comment quitter la chair pour vivre pour l'esprit. Quand Trey Yohan était mourant de scorpion et Kim Chung-an mourait de cancer, je n'ai pas parlé de grand-chose avec eux. J'ai demandé à savoir est-ce que tu crois à la parole ou pas. Tout dépendait de ça. Avoir la remission de péchés ne dépend pas de ce que je dois faire mais dans la parole de Dieu, il y a plusieurs parties qui prouvent que mes péchés ont été effacés. Si je crois en cette parole et que je crois que mes péchés sont pardonnés et ça, c'est simple. j'avais beaucoup envié la femme d'adultère. Elle a commis l'adultère, certes, mais elle a entendu la voix de Jésus-Christ. Moi, je n'ai pas entendu la parole de Jésus qui m'a dit directement « je ne te condamne pas non plus ». Mais un jour, quand j'ai cru que c'est la même parole que Jésus m'a adressée, j'ai pu aussi avoir la remission de mes péchés. Et toutes les paroles que Jésus a adressées aux malades, quand j'ai cru que c'était des paroles qui m'ont été aussi adressées, j'ai pu voir aussi le même effet. Donc, quels que soient les soucis, quels que soient les problèmes et quelles que soient les difficultés que vous faites face, si Dieu pourrait vaincre toutes ces difficultés de votre cœur, cette volonté de Dieu pourrait s'établir dans votre cœur et tous vos soucis, tous vos problèmes seront amenés à néant. Au contraire, quand vous considérez vos jugements plus importants, plus grands que la parole de Dieu, Dieu ne peut pas agir en vous. C'est parce que vous croyez au monde plus que la parole de Dieu. Et le principe est aussi simple que ça. Dans Ruth chapitre 1, au temps des juges, il y a eu la famine à Canaan. Ça ne fait pas longtemps qu'ils sont arrivés à Canaan, d'accord? Pourquoi la famine est arrivée? Quand je pense aux difficultés que j'ai traversées, il n'y a aucune chose qui s'est passée sans la volonté de Dieu. j'ai vu clairement comment Dieu transformait les difficultés en grâces. Une fois que vous êtes arrivés, vous êtes arrivés à Canaan, étant donné que nous sommes des hommes, on est plongé dans l'idée de manger, de boire et de se vêtir. Et cette manière de vivre, on a deux manières de vivre, soit vivre avec la méthode de Dieu ou avec notre propre méthode. C'est en cela où on trouve des problèmes. C'est là où on trouve un problème. C'est-à-dire que Dieu, quels que soient les problèmes que nous faisons face, si nous conduisons les choses par la foi, Dieu peut travailler et agir en cela. Mais quand nous utilisons les méthodes humaines, on est utilisé par Satan, d'accord? Et en vue de vous enseigner par la foi, il a fallu qu'il y ait la famine, il a fallu qu'il y ait des difficultés, il a fallu qu'il y ait la maladie, il a fallu que la pauvreté vienne, il a fallu que la maladie ou la démence vienne. Voici les raisons. Voici les causes. Alors, quand vous affrontez une difficulté, il y a deux méthodes. celui qui a la foi en la parole de Dieu, ils choisissent sans exception ou sans hésitation la parole de Dieu. Mais il y a d'autres personnes, quand ils sont faibles et qu'ils n'ont pas la foi en Dieu, ils utilisent les méthodes humaines plutôt que de croire en la parole de Dieu. Bien aimés? Vous étiez tous comme ça, pas vrai? Alors Dieu, quand nous nous rapprochons de Dieu, que nous nous reposons sur Dieu, on a besoin d'un processus et ce processus peut être une maladie, les difficultés, la famine, la pauvreté et ainsi de suite. Amen! Et dans ce genre de cas, il souhaite que nous ayons foi en lui. au cours de ma vie spirituelle, j'ai traversé des hauts et des bas. Il y a des fois que j'utilise les méthodes humaines ou la parole de Dieu, donc je sais quand je traduis et quand je traite une difficulté avec les méthodes de Dieu, je vois clairement comment ça se résout quand j'étais en armée. avant d'aller au service militaire, j'avais ministré à Changpali pendant un an et six mois. Je peux dire que c'est mon premier lieu de ministère. En allant en armée, les gens me donnent beaucoup d'argent pour m'encourager, mais je ne voulais pas entrer dans l'armée avec de l'argent. Une fois arrivé dans l'armée, j'avais besoin de cachets. Je crois que j'avais juste une pièce de 100 won et ce cachet coûtait 70 won, donc on m'a donné une monnaie de 30 won. J'avais que 30 won. Et dans l'armée, on m'a dit de cotiser de l'argent chaque samedi pour qu'ils mangent dehors au restaurant. Et j'ai dit, moi, je n'ai aucun sou. prenez les cigarettes qui me restent et tout mon salaire et ne me demandez plus de l'argent. Je n'avais pas d'autre choix. Et pendant trois ans en armée, je n'ai pas dépensé même 10 won. Et quand je vois comment Dieu répond à tout ce dont j'ai besoin, j'étais très, très reconnaissant. j'avais trop faim, mais chaque soir, j'avais mangé du pain quand j'étais en formation. Le frère Song Song John m'a dit, pasteur, Pâques, il faut payer les prix du pain. J'ai dit, quel prix du pain? Tu sais, quand on était dans la base de communication, je t'ai payé chaque soir du pain. Ah oui, c'est vrai, on a mangé chaque soir du pain. Je n'avais aucun sou, mais le frère Song m'a acheté du pain. j'ai dit, c'est combien? Il m'a dit la prochaine fois. Il est vraiment marrant, cet ami. Cet ami m'a payé du pain chaque soir. Ce pain était très délicieux. Et après, ce frère Song était allé à la guerre de Vietnam. Je l'ai cherché. j'ai demandé d'après le numéro du frère Song à Guangzhou. Il m'a donné trois numéros. Le premier, le deuxième n'était pas celui-là. C'était le troisième numéro qui était lui, en vrai. Et j'ai causé avec lui, je mange avec lui une fois que je vais à Guangzhou. Dieu a préparé toutes choses pour moi. Quand on a tenu le forum de Tikad au Japon, la première rencontre fut celle du président du Togo. J'ai rencontré le président du Togo en 2017 pour la première fois. La directrice du cabinet du président avait assisté à notre camp mondial tellement elle était impressionnée par notre programme qu'elle a proposé au président de nous voir. Pour la première audience, j'ai rencontré le président du Togo. Cette formation de changement de mentalité est comme, par exemple, les Juifs qui se servent d'une éducation tellement élevée que leur éducation est basée sur un livre de Talmud. Et cette éducation est vraiment excellente. Aujourd'hui, on constate que les Juifs ont dans la main l'économie mondiale. Mais la Bible est encore plus excellente que le livre de Talmud. Et le changement de mentalité est plus grand que cette éducation des Juifs. j'ai dit que j'ai rencontré un toxicomane à Los Angeles. Ses parents tellement inquiètes ont soumis son fils. Il prenait de la drogue, il avait toujours un fusil à la main. Et que faire tant qu'il n'est pas avec moi ? Je lui ai demandé à ce qu'il vienne chez moi en Corée. Il est venu en Corée. Ah, arrête de jouer, ne fais pas de jeu, ça ne sert à rien. Pourquoi ? J'ai lu la Bible, moi. Dans Jean chapitre 8, j'ai lu le passage de la femme d'adultère. Elle a commis l'adultère, elle a été flagrant d'élite. Et c'est dans ce cadre qu'elle a rencontré Jésus. Les sacrificateurs ont amené cette femme à Jésus pour dire à cette femme, Moïse, dans la loi, a dit de la vie de telle femme. Et qu'est-ce que Jésus a fait ? Il s'est abécié, il a écrit, et il a dit que celui d'entre vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Personne n'a jeté la pierre contre elle, ils ont laissé la pierre, ils sont partis. Il ne restait que Jésus et cette femme. Et Jésus lui a dit où sont ceux qui te condamnent ? Personne ne t'a dit condamné ? Non, Seigneur, je ne te condamne pas non plus, va, ne pêche plus. Il l'a renvoyé. L'histoire se termine là comme ça. J'ai essayé d'analyser le cœur de cette femme. Comment est-elle comme une adultère ? C'est parce qu'elle a la luxure, la convoitise qu'elle a commis l'adultère. Sans qu'une femme ou un homme n'ait la convoituse ou la luxure, elle ne peut jamais commettre l'adultère. On peut les battre, mais ils ne le font jamais. Quand on a l'envie de voler, tant qu'on n'a pas cette envie, on ne peut pas voler, on ne peut pas non plus commettre l'adultère. cette femme a rencontré Jésus-Christ. Je ne pense pas qu'elle a dépensé plus de 20-30 minutes avec Jésus. Mais quand Jésus l'a renvoyé, je suis pasteur ou lisez la Bible comme ça, mais moi, j'analyse et il faudrait que je réfléchisse. J'ai essayé de réfléchir ou bien d'analyser son cœur. Son cœur est rempli de la luxure et son cœur était rempli de la peur. Comment Jésus aurait-il renvoyé cette femme? Il a vu son cœur. Son cœur était rempli de reconnaissance. Ce n'était pas Jésus, c'était ma mort, mais Jésus m'a aimé. Cette reconnaissance, cette grâce, son cœur était rempli de reconnaissance. Jésus l'a fait partir en allant et retourne pour dire Jésus, merci. En allant, il revient encore pour dire merci, Seigneur, merci, Seigneur. J'essaie de dessiner le cœur de cette femme. Jésus n'a jamais dit à cette femme ne vole plus, ne vole pas. Il a fait de sorte que le vol ne soit pas dans son cœur. Il l'a rempli avec un autre cœur pour qu'elle n'ait plus envie de commettre l'adultère, mais comment peut-elle commettre l'adultère et comment peut-elle commettre le vol alors qu'elle n'en a pas comme cœur. J'ai très souvent dit que mes petits-fils demandent de hamburger et on va, je ne sais pas, à Five Guys quelque part pour acheter de hamburger. J'ai dit commandez, commandez, et je prends ma carte pour payer les dépenses. Après, je leur demande n'avez-vous pas envie de prendre quelque chose d'autre et même mon cochon, le dernier, Benjamin, le fait. C'est normal. Ah, mon cœur, la femme aussi, la femme d'adultère se dit, mon cœur est rempli de reconnaissance, je suis rassasié de reconnaissance. C'est ce que j'ai appris de Jésus et dans la Bible. De même à ce jeune étudiant qui prenait de la drogue et qui jouait toujours aux jeux, je ne lui ai jamais dit d'arrêter de prendre de la drogue et d'arrêter de jouer. J'ai rempli son cœur avec la joie. Au bout de trois mois, il a complètement changé. Aujourd'hui, quand je l'appelle, savez-vous ce qu'il dit? Pasteur, j'étais très heureux ce jour-là. J'ai bien envie de retourner à ce temps. Il est allé à LA, Los Angeles, et ses amis lui disent, ah, tu fais semblant de ne pas prendre de la drogue. Non, je ne pense même pas à la drogue parce que mon cœur est rempli de grâce, mon cœur est rempli de reconnaissance. Il n'y a pas de place pour la drogue. Et après un mois, deux mois, trois mois, ils ne prennent toujours pas de la drogue. Donc les gens étaient étonnés de voir le changement de Handi. L'année suivante, environ vingtaine d'amis de Handi sont venus en Corée et ils ont tous changé à leur retour. Et l'année suivante, il y a eu 58 personnes et plus tôt 500 personnes. Et en 2001, pour la première fois, nous avons créé l'ONG IYF et aujourd'hui, les gens continuent toujours de changer. Les Amérindiens ont un taux élevé de suicide. Ils n'ont pas de raison de vivre. IYF s'est lancé là et on s'est amusé avec eux, on a fait des programmes avec eux, le taux de suicide a baissé. Causé avec le gouvernement, avec le gouvernement du Canada, on s'apprête à former les Amérindiens. Ce genre de formation veut être accepté par plusieurs États aujourd'hui. Et nous sommes en train de collaborer avec le gouvernement de plusieurs pays. Et quand le président du Togo a appris cela, il était étonné, il voulait tenir une audience personnelle avec moi, mais je suis désolé, je ne comprends pas le français. Heureusement, on a le pasteur Kim Samuel, Samuel Kim. Et j'ai dit, ah, Kim Samuel, le fils d'un missionnaire et son père, il est au Togo, il est directeur, coordinateur de IYF au Togo. Pourquoi ? Il parle bien le français. Oui, je vous assure, il parle bien. Parfois, je suis jaloux. C'est vrai, mais quand je le vois, quand il parle le français, je suis vraiment épatée. je suis très reconnaissant. Voilà pour ce que nous faisons actuellement. Les gens parlent de leur détermination. Ne vole pas, ne commets pas l'adultère, ne jouent pas au jeu de hasard. Un jour, j'ai essayé de tirer la machine. On voit les pièces tomber d'un coup. On ressent la joie qu'on n'a jamais ressentie dans la vie qui rencomble notre cœur. Le problème, c'est qu'on ne peut pas oublier ça. Si on tire toujours à la machine, on espère avoir des pièces. Et on investit même notre salaire tout ce qu'on a, mais on n'a pas de pièces qui tombent. Mais dans notre cœur, on a l'impression comme quoi on en aura cette fois-ci. Pour cette fois-ci, je gagnerai. Cette fois-ci, je gagnerai. on met même notre entreprise, on met notre maison, on met tout. Finalement, la personne se retrouve en prison. L'essentiel ici, c'est quoi ? Quand j'ai cette envie, si je tire encore cette fois, j'ai l'impression que je gagnerai des pièces. Mais si on a une autre pensée comme quoi je peux pouvoir échouer, ça peut pouvoir ne pas marcher. dans ce cas, il arrêterait de faire, mais parce qu'on n'a pas du tout cette capacité de réfléchir aux cas négatifs, on ne le pense pas. Cette fois-ci, quand on a tenu notre contact à Las Vegas, l'hôtel de Las Vegas était près du lieu de concert. Et l'hôtel a donné gratuitement les logements aux membres de notre chorale. Vous savez pourquoi ? Parce qu'il veut nous inciter à faire des jeux de hasard. Nous n'avons pas de temps pour faire des jeux de hasard. Même à l'aéroport de Las Vegas, on a cette machine de jeux de hasard. Partout, on en a. Mais on ne sait pas comment juger. On ne sait pas jouer parce que si on gagne, après on fait quoi avec ces pièces ? Je n'en ai aucune idée. L'essentiel, c'est quoi ? Notre cœur, si vous êtes tirés ou entraînés par la chair, l'argent ou l'argent, quand on parle de l'honneur, l'honneur, l'autorité pour le sexe opposé, tout ce qui retient votre cœur actuellement. Une fois que ça s'installe dans votre cœur, ça vous entraîne un jour. Mais quand il s'agit de Jésus, il vous remplit avec l'amour, il a rempli le cœur de la femme d'adultère avec l'amour. Du coup, il n'y a pas de place pour la luxure. voici comment j'ai fait développer le changement de mentalité et les gens du monde entier s'étonnent. Je ne sais pas, mais cinq ans plus tard, je crois que le monde entier acceptera notre éducation. Plusieurs jeunes africains qui n'ont pas peur et qui commettent des crimes, il n'y a pas d'autre solution. Notre Seigneur Dieu vous donne maintenant le choix. Mais avant qu'il nous donne le choix, il vous donne la famine pour que votre cœur s'incline vers le cœur de Dieu. Et avant de donner la famine, il vous a sauvé de vos péchés. Amen. Est-ce correct? Alors aujourd'hui, les vrais ont témoigné que je souffre de la démence. Arrivé ici, j'étais guéri de la démence. Il a donné un témoignage de reconnaissance. L'expiation et la grâce du pardon de nos péchés par Jésus Christ. Cette grâce et reconnaissance remplissent notre cœur. Et une fois que nous gardons ce cœur, nous allons nous reposer sur le Seigneur pour vaincre même si la famine nous parvient. Amen. Et par conséquent, je peux m'aider une vie de gloire et de reconnaissance. Vous comprenez? Vous comprenez? Mais arrivé ici, Elimelech, Malchon et Kilchon Naomi sont quatre. La mère, c'est Naomi et le père, c'est Elimelech. ceux-là n'ont pas choisi la méthode de Dieu, mais ils ont choisi la méthode humaine. Est-ce correct? Le livre de Ruth nous explique justement cet aspect-là. Cette année, la dernière fois qu'on donnait la comptade de Noël aux États-Unis, chaque fois après avoir mangé, je ne pense qu'à cela. Comment faire réussir notre comptade? On suppose 130 000 spectateurs. J'ai calculé à donner le livre, à offrir le livre des secrets de la remission du péché à 100 000 personnes. Pour publier 100 000, on peut avoir 350 won par livre. Ça, je ne devrais pas normalement dire, je ne suis pas censée dire ça. Ça coûte 135 000 dollars. Le frère m'a aidé, le frère d'imprimerie m'a aidé et j'ai fait ça moins cher. Et j'ai appelé mon fils pour dire que je vais offrir mon livre et surtout à Springfield. il n'y a que des amis qu'impures. Ils sont des gentils hommes. Ils disent que le couple prendra seulement un seul livre parce que je prends ce livre et ma femme va regarder ce livre. Quand j'ai distribué 100 000, c'était suffisant pour tout le monde. Pour être pasteur, il doit prendre juste un livre mais il a dit le soir, il revient. « Ah, ce livre, c'est trop bien. Donnez-moi encore 200 autres livres parce que les fidèles de notre église sont 200. » Il y a des gens qui appellent pour demander ça. J'ai dit pour la prochaine fois, je vais envoyer les livres mais cette fois-ci, il faut que vous payez. On ne peut pas chaque fois donner gratuitement. si vous trouvez d'autres livres, bien lisez d'autres livres. Je ne fais pas ça dans l'intention de gagner de l'argent, d'accord ? C'est pour fournir et après avoir fourni les livres, 100 000 livres aux Américains, j'étais très heureux. Ma belle-fille, chaque jour, m'envoie des photos des personnes qui sourient après avoir reçu ce livre et sur la caméra, je ne vois pas autre chose. Je vois le sourire à la joie des personnes qui ont reçu le livre. Elle me les a envoyés. Mon fils devrait, disons, livrer ses livres de ville en ville. Il prend trois remorques, trois grandes remorques. Il y a un fils, un pasteur, y compris mon fils qui a livré ses livres de ville en ville. Et j'étais très heureux. J'étais très joyeux. un livre équivalent à une vie. Et quand on lit ce livre, on peut avoir l'assurance du pardon des péchés. J'ai écrit même l'adresse à l'arrière du livre, l'adresse même de toutes les églises. Et on a fait aussi la... On a mis même les annonces de ses élèves ainsi que la liste, disons, des autres livres. Qu'est-ce que Dieu a inséré dans la Bible? Comment nous pouvons être sauvés? Quand Dieu ouvre la voie devant moi, ça me rend très, très joyeux. Quand je prenais le vol pour aller aux Etats-Unis, je suis passé à Los Angeles, mais pour venir, il y avait du vent en direction inverse de l'avion. Du coup, je suis arrivé très tard. Et le soir du vendredi, quand je suis arrivé, il y a eu des embouteillages. J'ai appelé le frère Alim et j'ai demandé à savoir s'il n'y a pas de réunion de cellules parce que j'avais senti qu'il avait l'impression de me parler de réunion de cellules. Dès que j'ai raccroché les embouteillages, tous les bouchons étaient, disons, tous les bouchons ont disparu. Et quand je regardais l'heure, c'était 19h10, je me disais, ah, je pourrais aller donc à la cellule. Envoyez-moi l'adresse. J'ai pu assister à la réunion de cellules. J'étais très reconnaissant. Voici comment Dieu, dans ma vie, vous savez, je n'ai jamais pensé à ma vieillesse ou à ma retraite. parce que je ne peux pas comparer entre le fait que Dieu prépare ma jeunesse et moi qui prépare ma jeunesse. Dieu préparera ma vieillesse. Je ne me suis jamais soucié de mon argent. Parce que si j'ai de l'argent, je dépense pour l'évangile et non pour autre chose. mais nous sommes très, très insensés qu'on ne pense pas. C'est normalement dans la famille où on peut se confier en Dieu. Mais Naomi allait vers Moab en utilisant ses méthodes humaines. Normalement, Elimelech ne devraient pas accepter, mais je crois qu'Elimelech et Naomi étaient tous ensemble. Naomi aussi, elle est vraiment bizarre. Son mari est mort. Ah, c'est parce que j'ai quitté Dieu pour aller à Moab. C'est normal si Satan travaille ainsi. Quand Elimelech est mort, elle aurait dû revenir à Bethlehem et son fils. Machelon et Kijon n'allaient pas mourir mais parce qu'elle est insensée, elle ne pouvait pas retourner. C'est après qu'elle ait perdu Machelon et Kijon qu'elle a compris « Ah, c'est parce que j'ai quitté l'éternel Dieu, mon maître, que j'ai connu ce malheur. » C'est ce qu'on apprend quand on vient à l'église et c'est ce que les pasteurs enseignent. ne pouvaient pas comprendre la foi tout seul dans la Bible. C'est la différence entre le fait d'assister au culte ou pas. Si on n'assiste pas au culte, il est très facile d'être entraîné par le train du monde et nous ne connaissons pas la fin. La fin est toujours malheureuse quand nous disons ayant les séminaires de la Bible. Pourquoi ? À l'église de Denver qui ont tenu la contente de Noël, le nombre des fidèles était de douze alors qu'ils doivent louer un stade qui était en glace parce qu'ils tiennent des jeux sportifs hivernaux. Mais louer ce stade et inviter cinq mille personnes, c'est une chose difficile, c'est différent de la Corée, mais c'est une chose que les fidèles doivent faire. ils écrivent des lettres à leurs voisins, ils écrivent deux cent mille invitations à la main. Même ma petite fille depuis six heures du matin jusqu'à dix huit heures du soir elle distribue des lettres et tous mes enfants le font et ils sont heureux de le faire. Par conséquent on voit autant de personnes qui reçoivent le salut même s'ils ne sont pas tous attachés à l'Église mais on voit comment Dieu travaille. Si nous ne connaissons pas ce monde de la foi en ce qui concerne les dépenses financières, les dépenses du temps, je peux suivre facilement vers la chair quand il s'agit de dépenser de l'argent ou dépenser mon temps, je vais le dépenser pour ma chair et ça se fait sans que je me rends compte. Quand nous disons que nous faisons le séminaire, la croisade, encore la croisade et la comptade, je n'en ai marre. Il y a des gens qui pensent ainsi. Mais au contraire, d'autres disent je suis très heureux après on a la comptade de Noël, après la comptade on a la comptade et après la comptade on a quoi ? On est très heureux. Et quand on voit comment le Seigneur nous conduit, on ne sait pas à quel point nous sommes reconnaissants. La dernière fois j'étais malade. L'ancien Wang voulait que je fasse le test IRM. Je me disais pourquoi faire ? On m'a saisi la première fois les gardiens m'ont saisi parce que j'ai dit que j'étais en Afrique. Ma tension était de 13 et de 6 vigues et j'ai dit j'étais à cause des gardes qui m'ont énervé. Ma tension est montée jusqu'à 18. Et ça c'est vrai. Après le docteur dit pas la peine de faire le test de IRM. Je voyais clairement dans le visage de Hong Xie Wang qu'il a une forte envie que je fasse le test IRM. Je pense qu'il me sert tellement bien et j'avais voulu être beaucoup plus malade mais je me suis retenue. Dieu contrôle notre vie et la garde. Nous n'arrivons pas à laisser notre vie à Dieu. On a peur. C'est dans la famille qu'ils se sont confiés en Dieu. ils n'auront pas perdu Elimelech, Machelon et Kéjon. Maintenant il n'y a que trois filles, trois veuves et finalement une veuve a rejoint sa famille et son peuple. Il ne reste que deux. Boaz engendra Boaz et Boaz engendra Obed de Ruth. Obed engendra Isaïe et Isaïe engendra David. Dieu donne toujours des choses, des programmes dans l'église et pendant que vous travaillez pour Dieu Dieu s'occupe de toute votre vie. Lesquelles d'entre les deux préférez-vous? Voulez-vous garder votre vie, préserver votre vie par vous-même et voulez-vous laisser Dieu le faire à votre place? Si nous regardons les frères et ceux qui donnent leur cœur pour l'évangile financier, ce n'est pas parce qu'ils ont suffisamment de l'argent mais quand ils participent au travail de l'évangile avec leur cœur, ils trouvent la paix inexprimable et on voit comment Dieu les guide. Et ceux qui n'ont que la chair, jamais ils ne peuvent dépenser pour Dieu parce qu'ils trouvent ça comme une perte. Quand nous travaillons pendant que Dieu travaille en nous, lors de la croisade de la Bible, on ressent une joie et grâce ineffable. Voici la famine qui est arrivée. Elimelech, Malchon Kishon et Naomi, comment allez-vous traverser cette famine? Ça semble être difficile. La méthode humaine semble être meilleure. Mais aller à Moab n'était pas la solution devant Dieu. Si Elimelech est mort, Naomi aurait dû comprendre là. Elle n'a rien ressenti. Malchon est mort. Kishon n'était pas mort. Mais après, quand Kishon aussi est mort, ses trois voeux sont restés à trois. Heureusement qu'ils sont retournés. Heureusement qu'ils sont retournés en ce moment sans quoi ils auraient de perdre totalement. on aurait pu croire qu'aller à Moab était la meilleure solution, mais c'était une solution des insensés et des insensés. Dieu s'occupe de toute notre vie et il en est responsable. Mais lorsque nous sommes plongés dans la chair, nous ne pouvons pas nous mettre du côté de Dieu. J'étais très heureux lors de la comptade et quand j'ai vu autant de pasteurs changer, j'étais très heureux. Je vois beaucoup de jeunes verser les larmes et chose que les responsables de chaque lieu de concert disaient c'est comment la Chorale Gratia se fait pour changer chaque année. Je vois les gens pleurer, verser les larmes à côté et j'ai versé les larmes sérieusement. Je ne peux pas comparer la comptade de l'année dernière et celle de cette année. Ils sont arrivés au point de meilleur. Pourquoi ? Parce que quand on travaille pour Dieu, Dieu ouvre sincèrement la voie. Dieu nous donne toutes les conditions pour lesquelles nous puissions travailler pour Dieu. Au contraire, il y a aussi plusieurs autres voies qui nous amènent à la chair. Il y a des choses que Dieu nous montre. Elimelech, Maëchon, Kivshon et Naomi qui ont suivi la chair. Quand ils sont revenus par la foi, on voit la bénédiction que Dieu donne. Ils sont revenus à Bethlehem sans rien. Mais heureusement, ils étaient le moment de ramasser, de glaner les épis parce que c'était la période de récolte. et c'est de là que l'amour entre Boaz et Ruth a été créé et on voit à quel point Ruth a été béni. Aller à Moab semblait bon mais c'était une voie par laquelle on ne peut que se corrompre devant Dieu, s'éloigner de Dieu, donner le temps à Dieu, donner l'argent à Dieu. Quand on donne tout au Seigneur et que le Seigneur gère toutes choses à votre place, il n'y a rien de plus précieux que ça. Nous allons prier. de la salle